vous découpez le chablon vous les mettez bien face à face je pose sous l'ongle il faut que le trait du milieu soit au milieu de l'ongle aussi donc là à ce niveau là c'est bon avant de fermer je découpe à ce niveau là où l'ongle s'arrête je regarde que la fin donc le bout de mon chablon soit au même niveau avec la cuticule je vais pincher mon chablon au niveau de la longueur je vais m'arrêter à ce niveau là donc le premier ligne ok donc je vais pincher jusqu'au deuxième pourquoi pincher le chablon pour avoir un joli séqueur donc déjà c'est très bien pour la solidité de l'ongle et en plus de ça niveau esthétique c'est beaucoup plus joli aussi et j'aimerais tester le gel monophase milky pink si vous travaillez sur naturel vous mettez on est prêt primer etc vous retrouvez ma vidéo de préparation d'ongles on va juste s'occuper de l'extension donc vous regardez bien on commence longue vous allez jusqu'à là je mets tout de suite à catalyser une minute ok donc une fois que ça a catalysé vous enlevez le chablon alors vous faites attention jamais vers le haut parce que l'extension il est encore fragile donc vous pensez et vous descendez et on a déjà un joli séqueur on va s'attaquer à la construction donc vous déposez billes de gel assez proche des cuticules mais pas trop faut pas les toucher et en fait je veux juste remonter je remonte vers les cuticules je tire je remonte je tire donc je pousse et je tire et en fait j'essaie de garder le maximum de gel au milieu de l'ongle parce que c'est ici qu'on va faire notre bombée alors voyez là il y en a un peu trop de matière au niveau des parallèles j'étire et je tire vers le milieu vous regardez un peu de tous les sens là je vois que j'ai un petit trou donc je comble et j'ai et je vois aussi qu'il ya trop de matière toujours sur le côté c'est bien de poser tout de suite bien le gel parce que comme ça vous avez moins de l'image leur niveau bombée on n'a pas trop mal hélas ce que vous pouvez faire surtout si votre jeune un peu plus fluide vous retourner l'ongle comme ça la gravité en fait va tirer le gel au milieu de l'ongle donc tout ce qui est sur les parallèles il va se concentrer plus au milieu donc du coup vous aurez beaucoup moins de l'image et vous regardez au fur et à mesure ce que ça donne ok là on n'est pas mal juste petit trou voilà donc on n'est pas mal du tout on va mettre à catalyser alors quand vous débutez le chablon moi je vous conseille d'éviter de prendre un gel transparent pour faire l'extension parce que vous n'allez rien voir du tout sur le chablon en fait il faut que vous voyez ce que vous faites donc ça vous prenez un milky soit en couvert tout de suite comme ça au moment vous voyez où est ce que vous posez le gel et aussi gagner en rapidité donc une fois que ça a catalysé vous sortez vous regardez bien s'il vous manque pas de matière etc vous regardez de tous les sens aussi pour être sûr que c'est parfait ensuite vous dégraissez votre ongle et vous allez attaquer au l'image donc moi ce que je fais d'abord c'est qu'à chaque fois je reprends sur les côtés pour qu'ils soient bien droits le devant et en fait vous commencez à les mettre au niveau des parallèles quand il est matifié on voit beaucoup mieux en fait les défauts vous pouvez prendre un bloc de la pince et de matifier tout ça juste là il faut que j'arrondisse et j'arrondis l'angle que j'ai créé ici une fois que vous avez terminé le limage vous passez un petit coup de bloc comme ça ça va enlever tous les petites tous les petites traces qu'on a créé avec la lime et ça y est votre extension est créé vous avez un joli séqueur vous avez votre bombay aussi également on va faire juste l'extension exactement la même chose que tout à l'heure on descend bien je reprends le gel je fais l'autre côté on va mettre à catalyser une minute ok donc ça a bien catalysé on refait la même chose on enlève on pince et on tire vers le bas et déjà on a notre séqueur vaut mieux faire en plusieurs étapes parce que sinon ça va couler ça va être une horreur donc la même chose je dépose le gel le boule de gel je remonte et j'étire je vais sur les côtés je fais la même chose donc je pousse le gel et je tire partout où le gel touche il va coller pas besoin de beaucoup de matière sur le bord libre regarde de côté on voit un énorme creux juste au milieu alors là on voit qu'il est complètement déformé ici un peu trop ici il n'y a pas acier donc j'étire là il ya un peu trop je mets en milieu et moi je préfère les les apex moderne donc je commence le près des cuticules je remonte et j'étire en fait vers le bord donc là je vais retourner je regarde et on a catalysé j'ai catalysé je regarde bien si tout va nickel pour moi c'est parfait fermer bien le projet avant de limer pour pas que les poussières rentrent dans vos peaux je dégraisse et j'attaque le limage donc l'appareil on va toujours commencer par les parallèles je regarde de face là c'est pas mal pareil j'attaque les parallèles alors affinez pas non plus trop parce que ça va se fissurer sur les côtés je veux encore ici un raie il faut que ça soit arrondi tout le temps là ça a l'air bon je vais faire près des cuticules je vais passer un coup de bloc pour voir où j'en suis alors là je vois qu'il y en a trop de matière encore à ce niveau là je vais passer un coup de bloc je vais faire l'extension d'abord ok on va mettre à catalysé une fois que ça a bien catalysé on décolle le chablon on pince et voilà pour l'instant ce que ça donne là j'ai une bulle d'air donc ce que je peux faire je prends un doting tool ou n'importe mais en fait je vais je vais éclater sinon ça va créer des sortes de trous et après la couleur qui va aller dans enfin ça va être chiant par la suite alors là je vois j'en ai trop je vais tirer vers l'extension là également j'en ai trop on va mettre à catalysé on va dégraisser et on va attaquer l'image comme d'habitude les parallèles je vais quand même enlever parce que là c'est vraiment très pointu donc c'est toujours la même chose on approche des cuticules vous prenez un bloc et voilà ce que ça donne on a le joli bombé qui est juste là c'est costaud voilà donc je vais faire une extension avec le gel mono face baby boomer de chez design et l'art au premier temps je m'occupe que de la longueur je pense bien quand même le chablon je vais mettre à catalysé une minute et là on va attaquer le bombé après catalysé une minute je vais commencer à faire l'image je vais mettre à l'image je vais mettre à l'image j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et abonner à ma chaîne nous on se retrouve pour une prochaine vidéo je vais mettre à l'image